Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Julie est poignardée, Nord découvre la vérité. En parallèle, Barth et Adèle se disputent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 13 octobre dans Demain nous appartient.Julie est poignardée Jory Ferrell a l'intention de fuir la France pour se réfugier en Espagne et ce d'autant plus que la police a lancé un avis de recherche à son encontre. Julie a beau le supplier de la laisser partir, son ravisseur refuse car il a besoin d'elle comme garantie pour sa survie. Pendant ce temps, la police fait le point sur l'enquête. Comme un témoin a vu Ferrell dans la rue pile au moment où Aurore et Sarah perquisitionnaient son domicile, la capitaine Jacob comprend que le trafiquant est toujours caché dans son quartier. Elle pense d'ailleurs que Ferrell est planqué dans la maison vide où elle a cru voir du mouvement la veille. Immédiatement, Aurore et Sarah se rendent sur place mais Lloris et Julie sont déjà partis. Au spoon, Gilles, Alex et Sylvain discutent de la disparition de Julie. Tandis que Sylvain regrette de ne pas pouvoir être auprès de Bruno dans cette épreuve difficile, Gilles lui rappelle que tout ce qui arrive est quand même de sa faute. Bien qu'il reconnaisse qu'il a fait une erreur, Alex déclare que Bruno n'est pas quelqu'un de mauvais avant de préciser qu'il ne mérite pas tout ça. Tandis que l'ostréiculteur n'en veut pas à Bruno pour son agression, Sylvain regrette de ne pas lui avoir prêté les 10 000 euros. S'il lui avait donné l'argent, il n'en serait probablement pas là aujourd'hui. Seulement, Gilles n'est pas d'accord et leur demande d'ouvrir les yeux. Pour lui, Bruno s'est servi de point au commissariat. Bruno est sur le point d'être transféré en détention provisoire lorsqu'il croise Nathan dans les couloirs. Comme il cherche à savoir s'il a des nouvelles de Julie, l'adolescent lui répond que la police la cherche toujours. Bruno se veut alors rassurant, certain que la police finira par la retrouver. Pour sa part, Nathan est en colère contre son père et le tient pour responsable. Très ému, le jeune homme confie combien il a cru qu'il avait changé avant d'ajouter qu'il le déteste. Des mots qui blessent profondément Bruno qui quitte le commissarial et larmes aux yeux. Non loin de là, Julie est en voiture avec Ferrell. Un couteau sous la gorge, elle patiente à un feu de chantier. Quand elle aperçoit la camionnette d'Alex dans le rétroviseur, elle provoque délibérément un accident en faisant une marche arrière. Après lui avoir ordonné de se taire, Ferrell descend du véhicule pour parler à Alex. Dans la mesure où le pare-choc est cassé, Ferrell propose de lui donner 200 euros en liquide pour le dédommager. Alex, qui a reconnu la fille de Bruno, prétend alors que la camionnette appartient à son patron et qu'il doit d'abord l'appeler pour obtenir son accord. Sans attendre, Alex appelle Sarah pour la prévenir puis fait croire à Ferrell qu'il a besoin d'un constat pour gagner du temps jusqu'à ce que la police arrive. Quelques instants plus tard, Aurore et Nordin débarquent sur les lieux de l'accident. Pendant qu'ils s'omment Ferrell de se rendre, celui-ci poignarde Julie au ventre puis prend la fuite. Gravement blessée, la jeune femme s'écroule et perd connaissance.Nord découvre la vérité. Gabriel a organisé un petit week-end romantique au Pays Basque pour Soraya. Comme Noorre n'est toujours pas au courant qu'ils sont en couple, Soraya charge Victoire de la couvrir. Même si ça la met dans une position délicate, elle accepte malgré tout. Elles se mettent donc d'accord pour dire qu'elles partent ensemble pour un week-end de sportifs en Ardèche. Lors du déjeuner, Soraya fait croire à Noorre qu'elle part en week-end avec Victoire. Plus tard, Noorre constate qu'elle a emprunté une paire de baskets à sa sœur et qu'elle a oublié de les lui rendre. Comme elle risque d'en avoir besoin pour son petit week-end de sportifs, Noorre décide de les lui rapporter au cabinet. En arrivant au pied de l'immeuble, Noorre aperçoit Gabriel et Soraya en train de s'embrasser. Barth et Adèle se disputent dans la matinée, Fabio débarque chez Barth et Adèle car il a réparé la moto de la jeune femme. Pour le remercier, cette dernière l'invite à rester prendre un café mais aussi à prendre une douche aux grands dents de Barth qui doit partir travailler. Bien qu'il ait confiance en Adèle, Barth est jaloux. C'est pourquoi il appelle la jeune femme quelques instants plus tard pour l'inviter à déjeuner. À ce moment-là, Adèle se moque de Fabio qui a emprunté un t-shirt à Barth qui ne lui va pas du tout. Il art, elle prête peu d'attention à la conversation avant de raccrocher. Et la jalousie de Barth monte d'un cran lorsque Mona lui montre la dernière photo qu'Adèle a postée sur ses réseaux sociaux. Il s'agit d'une photo avec Fabio. S'ils sont très complices, Fabio porte en plus de cela un t-shirt de Barth. En rentrant chez lui, Barth montre à Adèle la fameuse photo puis exige quelques explications. Elle explique donc que son ami s'est servi tout seul dans sa garde-robe. Si elle avoue que Fabio s'est un peu moqué, Adèle assure cependant qu'il n'est pas méchant. Elle pense d'ailleurs qu'il teste un peu les limites de Barth parce qu'ils sont en couple depuis peu. Seulement, Barth pense qu'il se pavane et qu'il veut coucher avec elle. Et selon lui, ce serait dans la poche. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Adèle qui met un terme à la conversation avant de préciser qu'elle ne dormira pas à l'appartement ce soir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !